Musique Allo tout le monde ! Alors aujourd'hui j'ai fait ce make-up look C'est assez full glam C'est un make-up look bronzy Donc oui, non, sans plus attendre Si vous avez envie de voir comment que j'ai achevé ce look de maquillage Et bien continuez de regarder Donc aujourd'hui je vais commencer avec mes yeux J'ai déjà fait mes sourcils avant de commencer à filmer J'ai utilisé le même crayon sourcil que j'utilise dans toutes mes vidéos C'est celui de NYX, c'est le Macro Brow Pencil dans la teinte Ash Brown Puis j'ai aussi primé mes paupières avec un cash-in de ma couleur de beau Donc aujourd'hui, comme palette à ombre à paupières J'ai utilisé celle de Morphe en collaboration avec Jacqueline Hill C'est le premier volume C'est pas la deuxième qu'elle a sorti Mais la première Donc plein de belles couleurs bronze Pour le make-up look qu'on va faire aujourd'hui Je vais commencer avec cette teinte ici qui s'appelle Pouter Puis je vais mettre ça dans mon crease, dans mon creux d'yeux Donc ensuite, pour venir foncir un peu les yeux Je vais prendre cette teinte ici, Mocha Et puis je vais juste aller par-dessus ce qu'on vient de mettre Comme j'ai dit pour foncir les yeux un peu Mais on y va graduellement pour pas que ça soit too much d'une job Donc ensuite, avec un pinceau un petit peu plus plat Je vais venir prendre cette teinte ici, SBN C'est vraiment un beau brun, un petit peu brillant Puis je vais venir ça, je vais venir mettre ça, désolé Je vais venir mettre ça sur toute ma paupière Donc ensuite, avec un pinceau un peu plus fluffy Comme qu'on a utilisé pour appliquer les premières couleurs dans le creux d'yeux Je vais venir prendre cette teinte ici, qui s'appelle Central Park C'est un brun quand même assez foncé Puis je vais juste venir mettre ça dans le coin de mes yeux ici Pour foncir le look, mais pas que ça soit trop intense Donc comme vous voyez, je vais le mettre dans le coin Puis là maintenant, je vais juste venir avec le résidu d'ombre à paupière qui reste Je vais venir le mettre dans mon creux d'yeux par-dessus toutes les autres couleurs qu'on aime Comme ça, ça fait un beau petit délit à des bruns Donc ensuite, je vais venir utiliser mes doigts pour l'application de cette ombre à paupière Et puis je vais utiliser cette teinte qui s'appelle Queen Qui s'appelle Queen Et puis je vais juste venir mettre ça dans le centre de mes paupières Juste au milieu Juste l'appliquer un petit peu en tapote Ensuite, avec une brosse, un pinceau un petit peu plus petit Je vais venir prendre cette teinte ici qui s'appelle Bean Et puis je vais venir mettre ça plus dans le coin de mon oeil Vers l'intérieur Donc ensuite, on va mettre un petit petit sparkle sur les yeux Je vais venir utiliser ça C'est pas nécessairement un oeil à paupière Je sais pas, c'est comme pailleté un peu Ça s'appelle Diamond Light Finisher Dans la teinte Golden Hour Et c'est de Artist Couture Et puis je vais venir appliquer ça avec un petit pinceau plat encore Puisque c'est plus dense Puis c'est un petit peu volatile C'est vraiment comme des petites paillettes Mais c'est vraiment beau Puis celle-là, il est comme un peu une teinte dorée Donc ça va vraiment venir faire beau Avec le look un peu bronze qu'on vient de faire Et je vais venir appliquer ça sur ma paupière Pas dans mon crease Juste un peu sur ma paupière Plus centré dans le milieu Donc là, en dehors de la caméra Je suis allée nettoyer en dessous de mes yeux Puis sur les côtés pour que ça soit vraiment clean Mais j'ai nettoyé un peu parce qu'il y avait des paillettes sur mon visage C'est pour ça que je voulais faire les yeux Avant de mettre le fond de teint et tout Pour pas que j'aille de paillettes partout Donc là, maintenant je vais venir mettre du eyeliner Je vais utiliser ce eyeliner de Kat Von D C'est le Tattoo Liner Donc là, maintenant le eyeliner est appliqué Donc je vais juste aller mettre mes faux cils en dehors de la caméra Puis je vais revenir Bon, donc là, les faux cils sont appliqués J'ai utilisé les faux cils de Tati Lashes dans le style Bitches Back Le nom me fait tout le temps rire Oui, là, c'est sûr que ça a l'air intense Mais ça va pas être trop intense quand on va avoir fini le visage Je les aime full Je trouve que ces faux cils-là, ils donnent vraiment un style Comme quand tu vas te faire poser tes cils Il me semble que j'avais dit ça aussi pour d'autres faux cils Mais eux sont comme assez intenses C'est vraiment comme une vraie pose de faux cils Ils sont pas trop longs Mais comme en tout cas, je les trouve vraiment parfaits Donc là, je vais primer mon visage Je vais utiliser ce produit de L'Oréal Paris C'est le True Match Lumi Glotion Dans la teinte Medium Glow Donc ensuite, comme fond de teint Aujourd'hui, j'ai utilisé mon fond de teint Born This Way de Too Faced Dans la teinte Vanilla Donc aujourd'hui, comme cacherne Je vais venir utiliser ce cacherne de CoverGirl C'est le True Blend Undercover Concealer Dans la teinte Classic Ivory Et puis je vais venir cacher mes cernes Et puis toutes les petites imperfections Qui n'ont pas été cachées par le front Donc pour cream contour aujourd'hui Je vais utiliser mon cacherne de L'Oréal Pro Conceal Dans la teinte Almond Je préfère faire le cream contour Avant le cacherne Comme ça, si c'est trop foncé On peut tout le temps égaliser avec le cacherne Mais j'ai oublié Donc là, ça va être après Mais c'est pas grave Donc je mélange le produit avec cette brosse de Real Technique C'est la Expert Face Brush J'adore ce pinceau pour mélanger le cream contour Donc maintenant, je vais venir cacher tout mon visage Et puis doucement aussi un peu en dessous des yeux Avec cette poudre de Fenty Beauty C'est la Pro Filter Soft Matte Powder Foundation Dans la teinte 260 Donc ensuite, je vais venir avec ma poudre libre de Huda Beauty Dans la teinte Pancake Je vais venir baker un petit peu en dessous de mes yeux Puis sur les côtés de mon nez Je vais venir aussi presser la poudre dans ma tison Pour être sûre que je ne sois pas trop l'huileuse au courant de la journée Au cours de la journée Donc pour venir fixer le cream contour que j'ai fait Et pour venir bronzer mon visage Je vais utiliser ce bronzer de Becca Cosmetics Dans la teinte Bronze Bondi Il est vraiment beau parce qu'il y a des petits brillants Fait que ça fait un petit reflet glowy Donc ensuite avec le bronzer de Benefit Le Hoola Bronzer Je vais venir juste contourer mon nez Sculpter mon nez Contourer mon nez Ça se dit bizarre Je vais venir faire sculpter mon nez Parce que l'autre bronzer Vu qu'il y a des petits shimmers J'ai pas envie de faire mon contour avec Ça va être peut-être un petit peu bizarre Donc aujourd'hui pour blush Je vais utiliser mon blush de Milani Dans la teinte Berry Amour Donc là ensuite Je vais venir mettre un petit peu dans ma paupière En dessous de mes yeux Donc je vais utiliser la teinte Mocha Qu'on a utilisé tantôt Et puis je vais venir un petit peu mettre aussi en dessous La teinte Queen Cos I'm the Queen Donc ensuite pour venir ouvrir les yeux encore plus Je vais venir utiliser ce crayon de NYX Puis ça c'est le Wonder Pencil dans la teinte claire Je l'aime beaucoup parce qu'il est pas blanc blanc Il est juste couleur peau Donc ça fait pas trop intense non plus Un petit peu de mascara Hey je me suis en fait acheter un nouveau mascara C'est le Voluminous Flash Paradise De L'Oréal Puis je vais juste mettre un petit peu de mascara Sur mes cils dans le bas Donc comme highlighter aujourd'hui Je vais utiliser mon highlighter de Wet n Wild C'est le Mega Glow Highlighter Excusez C'est parce que je faisais juste les Highlighting Powder Je suis comme ça C'est sûr que c'est pas juste ça le nom Mais c'est le Mega Glow Dans la teinte Flower Crown Donc j'ai seté mon maquillage Avec mon Setting Spray de Charlotte Tilbury Mon préféré Donc là on a fini le visage Donc maintenant on va passer aux lèvres Donc aujourd'hui comme crayon à lèvres J'ai utilisé mon crayon de Kylie Cosmetics Dans la teinte Dolce K Je vais aussi remplir mes lèvres avec mes crayons Et comme gloss Encore une fois comme mon autre vidéo J'ai utilisé un gloss parce qu'il est assez pigmenté lui aussi C'est celui de Marc Jacobs Dans la teinte Sugar Sugar Donc et voilà nous avons fini Voici le résultat final Je vais essayer de vous zoomer ça un peu Pour que vous puissiez mieux voir Parce que je sais pas J'essaie de voir dans le Viewfinder Comme si on peut bien voir le maquillage Mais je suis un petit peu aveugle de loin Fait que je vais juste Je vais vous le rapprocher Pour que vous puissiez mieux voir Donc et voilà Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo C'est ce qui conclut ce make-up tutorial Oui donc Si vous avez aimé N'oubliez pas de liker la vidéo Et de vous abonner Et puis on va se revoir dans la prochaine vidéo Bye bye